Bah écoute, sinon, ben voilà, moi je suis chirurgien, chirurgien cardiaque, je suis vraiment contente parce que j'ai toujours voulu faire ça, tu vois, et puis à mes heures perdues, je fais du cheval, et puis tu sais, j'ai une vraie passion, moi c'est la peinture, je peins, j'ai mon atelier, vraiment, enfin c'est génial. Et toi d'ailleurs, tu fais quoi dans la vie ? Ben écoute, moi je sais pas trop, je suis en train de... je suis dans des projets là, actuellement. Ah ouais, t'as des projets, mais c'est quoi que t'aimes faire vraiment dans la vie en fait ? Ben écoute, en soi, moi je... j'aime faire plein de choses, je suis assez curieuse, j'aime plein de choses. Mais comment ça t'aimes plein de choses ? Forcément t'as une passion, enfin tout le monde a une passion, il y a bien quelque chose qui t'excite, qui te rend heureuse quoi. Ben écoute, c'est très personnel en fait, j'ai pas trop envie d'en parler. Combien de fois ça vous est arrivé de vous retrouver devant ces personnes qui ont une confiance en elles incroyable, comme si leur vie avait déjà été planifiée depuis toujours, qui sont complètement passionnées par les choses, et vous, vous êtes là dans un moment de votre vie où vous savez vraiment pas quoi faire. Ça va être le sujet de ma vidéo. Pourquoi ? Parce que ça m'est arrivé également d'être entouré de personnes qui sont passionnées, qui ont vraiment un sujet, comme s'ils savent ce que c'est leur mission de vie. Donc en fait, la question c'est, comment savoir quelle est ma vraie mission de vie ? On s'est tous retrouvés dans ce moment, que je dirais, de désespoir. En soi, c'est la phase 3 du cycle d'Hudson, qu'on appelle le cycle, la phase de marasme, où vraiment, on est comme en perte d'énergie. On a une énergie extrêmement basse, et on sait vraiment pas quoi faire. Et le pire, c'est qu'au plus on rencontre des personnes qui sont sûres de ce qu'elles veulent faire, même notre voisine qui va acheter le pain, qui est trop heureuse d'aller acheter sa baguette de pain, avec ses deux enfants magnifiques, et son mari, et nous on est là à se dire, mais je comprends pas, je vais acheter la même baguette de pain, et en soi, je suis complètement déprimée, et je n'ai aucune idée de ce que je veux faire. Ce moment-là, intérieur, il est extrêmement déstabilisant. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir tendance à culpabiliser de ne pas savoir ce que l'on veut faire. On va tomber dans des angoisses, et on va surtout tomber dans une justification permanente vis-à-vis de ces personnes, ça peut être notre famille aussi, ça peut être nos amis, ça peut être nos collègues de travail, d'être complètement comme c'est la honte en fait. On va ressentir une honte, et on va être un peu dans le déni de se dire, non mais moi j'aime plein de choses, je fais plein de choses. Alors il y a deux solutions, soit on va tomber dans ce qu'on appelle la procrastination, c'est-à-dire qu'on va être là à rêver, et on se dit, ben ça va venir, on va attendre que l'univers nous réponde, soit on va tomber dans une notion de faire, c'est-à-dire qu'on a notre travail, c'est pas forcément ce qui nous plaît, on est un peu dégoûté, mais on va faire, on va faire, on va faire, juste pour combler le temps, et pour éviter de penser. Je vais vous donner cinq étapes, qui va être comme un entonnoir, pour essayer d'arriver à savoir qu'est-ce qu'on aime vraiment. Parce que c'est ça l'important, c'est de faire quelque chose qu'on aime. On nous le dit assez souvent, comme le dirait mon père, le plus important, c'est vraiment de faire ce qui te plaît. Super, sauf que quand t'as tout qui te plaît, ou alors que vraiment tu n'as aucune idée de quels sont tes talents, c'est vraiment compliqué. La première étape, c'est déjà, s'il vous plaît, d'arrêter d'écouter les gens. Arrêtez d'écouter ces personnes qui viennent vous donner des leçons. Tu devrais faire ci, tu serais bien pour ça, t'es bonne pour faire ça, vas-y, regarde moi, moi je fais ci, moi je fais ça. Vous savez quoi ? Pause. Prenez un temps où toutes les personnes qui vous entourent, qui vous donnent des conseils qui sont certes bienveillants, arrêtez de les écouter, ça ne sert à rien. Il y a un des accords Toltec que j'aime beaucoup, qui dit de ne pas prendre les choses personnellement. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on est dans cette phase de désespoir et vraiment d'angoisse, on va avoir une forte tendance à aller chercher, écouter ce que disent les autres et de le prendre vraiment à cœur. Donc ne pas prendre les choses personnellement, c'est la première chose que je vous conseille. La deuxième chose fondamentale, qui est quand même assez importante, mais qui est plutôt rare, et je parle encore pour moi, c'est l'idée que ça prend du temps de savoir ce que vraiment on a envie de faire dans la vie. Ce n'est pas grave, c'est ok avec l'idée que vous êtes dans une phase de réflexion. Parce que vous savez, il y a une chose qui est quand même importante, c'est que toutes les personnes que vous rencontrez qui ont comme cette aura de savoir ce qu'elles vont faire, elles sont passées par ce moment de désespoir, elles sont passées par ce moment où elles vont se former, où elles vont avoir soif d'apprendre, etc. Elles sont passées par là, et ça a pris du temps. C'est tellement plus simple de dire, mais regarde où j'en suis, plutôt que de dire, non mais tu sais, je ne suis pas passée que par des phases sympas. Donc ce que je veux dire, c'est dédramatiser. Dites-vous qu'il faut du temps. Et vous savez pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'au niveau des neurosciences, créer des nouvelles habitudes, ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Et je pense que c'est sincèrement un problème dans notre société de penser que les choses, elles se font comme ça. Pourquoi ? Parce qu'une habitude déjà, c'est des nouvelles connexions entre deux neurones. D'accord ? Il va y avoir des connexions synaptiques. C'est comme quand vous empruntez dans la forêt un chemin vierge, donc où il y a de l'herbe, etc. Vous le passez une fois, vous le passez deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Vous allez voir, ça va définir un chemin. C'est exactement la même chose pour la création d'habitude. Si vous êtes dans un roulement, vous faites toujours la même chose et que vous êtes perdu, sachez qu'à un moment, il va falloir changer d'habitude. Et changer d'habitude, ça prend du temps. On parle de 21 jours, certes, mais je dirais qu'il faut trois mois entiers pour que ça rentre et que ça soit intégré dans notre organisme. Donc ça, c'était les deux premières choses. Ne pas écouter les gens. Et prendre conscience qu'il faut un peu de patience. Respirons, respirons, respirons. Troisième étape, se faire plaisir. Alors, oui, on l'entend partout, dans tous les livres de développement personnel, dans tous les livres de bouddhisme, ce côté de lâcher prise et de se faire plaisir. Mais en soi, si on va un peu plus profondément, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on prend ce que disent aujourd'hui les neurosciences, qui ont vraiment appuyé la psychologie sur ce point-là, c'est que se faire plaisir, ça va vraiment générer ce qu'on appelle les hormones du bonheur. J'en parle souvent dans les vidéos, mais là, je vais vraiment vous les définir point par point pour que vous ayez une compréhension beaucoup plus globale. La première hormone, ça va être la dopamine. C'est-à-dire, c'est le circuit qui va arriver jusqu'à la récompense. C'est-à-dire que prenez des petits objectifs. On n'est pas obligé de se dire, demain, je vais faire le marathon pour vraiment me dire que je suis super bonne sportive. Non. Prenez des petits objectifs qui vous font plaisir. Ça peut être par exemple, mon objectif sur la semaine, ça va être d'aller marcher 20 minutes avec ma musique, prendre du temps pour moi. Rien de l'idée que vous avez quelque part où aller, tout ce cheminement, ça va créer de la dopamine. Ça, c'est la première chose. La deuxième hormone, ça va être l'endorphine. L'endorphine, évidemment, c'est quand on fait du sport. Je me répète, parce que moi-même, je dois vraiment aller faire plus de sport en soi. Mais l'endorphine, ça se crée avec le sport, l'activité physique, le mouvement, mais pas seulement, c'est également de sourire. Quand on sourit, ça crée de l'endorphine. Donc, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à sourire. Ne faites pas des faux sourires, mais faites des sourires vraiment. Vous vous sentez bien, vous vous sentez heureuse. Si jamais vous êtes dans une phase d'angoisse, j'ai un petit exercice pour vous. Vous n'êtes pas bien, vous sentez que vous vous refermez. Donc, souvent, ça se voit au niveau de la posture, au niveau de vos expressions faciales. il y a une chose qui est assez sympa, c'est que vous vous regardiez devant une glace, que vous souriez. Vous avez l'air très bête. Je sais, je l'ai fait souvent. Et vous vous répétez ce mot, vous dites super, 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 super. Et vous le faites, par exemple, j'irais sur quatre jours, matin, midi et soir, comme une prescription. Et vous allez voir que quand vous allez vous retrouver face à une situation un peu complexe, que ce soit dans votre travail, ou avec un client, où vous devez vendre et que vous êtes vraiment stressé parce que, voilà, il y a comme quelque chose qui bloque, pensez au mot super. Répétez-le-vous dans la tête et vous allez voir que vous allez comme vous libérer. Ça, ça crée de l'endorphine. Troisième hormone, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. On en parle souvent, que ce soit dans les relations sexuelles, mais pas seulement. C'est également au niveau du côté tactile avec les gens, côté social. Ça veut dire toucher, faire des câlins, être avec des personnes que vous appréciez, ça crée de l'ocytocine. Ça crée pas seulement de l'ocytocine, ça crée plusieurs hormones un peu plus complexes. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'idée de faire des câlins, c'est pas quelque chose seulement pour les bisounours. Ça va vraiment développer ce côté de on va respirer, on va être avec des personnes que l'on aime. Quatrième... Quatrième... Quatrième hormone, la sérotonine. La sérotonine, c'est une fois que vous avez atteint votre objectif, vous allez vous sentir fier. Quand par exemple, dans votre travail, vous devez finaliser une tâche, félicitez-vous. Soyez fier de vous. Pour ça, il faut vous récompenser. Qu'est-ce qu'on fait quand on se récompense ? Eh bien, on va... Je sais pas, moi, vous allez écouter de la musique, vous allez danser partout, vous allez prendre vraiment un petit peu de temps pour vous récompenser de ce que vous venez de faire. En soi, ces quatre hormones, dopamine, endorphine, ocytocine et sérotonine, ça a été prouvé scientifiquement. Il y a eu des bouquins qui ont été faits, il y a des neuroscientifiques qui en parlent tout le temps. Ça va permettre de développer vos hormones du bonheur et surtout de vous sentir beaucoup mieux. Et quand on se sent beaucoup mieux, qu'est-ce qui se passe ? On attire à nous des opportunités favorables à ce qu'on a peut-être envie de faire. Et le fait de développer ces hormones, vous allez avoir... ça va développer vos idées, ça va développer votre créativité. C'est scientifiquement prouvé, donc je vous en prie, abusez-en. Quatrième étape, pour continuer, ça va être de planifier ces petites actions du plaisir. Le fait de le mettre dans un temps bien défini, c'est à partir de là où on parle d'action et de les mettre en place et de s'y tenir. C'est à partir de là où vous allez avoir cette notion de courage, la fierté qui va se développer, de poser des actions, c'est la base, faites-le. La cinquième étape, qui est vraiment la fin de mon entonnoir et la fin de ma réflexion, elle a été dite, non pas par moi, mais par Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de Facebook, qui pour moi incarne ces leaders d'aujourd'hui qui en plus ont une réelle authenticité, une simplicité que j'adore et je suis sûre vous adorez aussi. Ce qu'il dit, Mark Zuckerberg, c'est savoir ce qu'on veut, en soi ça suffit pas. C'est pas parce qu'on sait ce qu'on veut que ça y est, c'est fini. En soi, si on va un peu plus loin, lui il parle de raison d'être. La raison d'être, c'est synonyme également de la mission de vie. Et en soi, pour lui, la définition de la raison d'être, c'est ce sentiment que l'on appartient à quelque chose de plus grand. J'ai fait une vidéo sur l'ego, je vous invite à aller la voir parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'on a certes un ego, mais on a une partie de nous qui est commune. C'est-à-dire que l'on fait partie de quelque chose de plus grand et que toutes les choses qui vont arriver, elles vont être meilleures. Le meilleur arrive. J'adore cette phrase. Le meilleur arrive. Soyez-en sûrs. Et soyez sûrs que vous faites partie d'un tout pour pouvoir faire des choses constructives. Le fait de donner, c'est super important et c'est vraiment la base du fondement de Mark Zuckerberg. Alors j'ai un exercice pour vous parce qu'en soi, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, ça ne sert à rien de vous demander ce que vous avez envie de faire. Vous l'aurez bien compris. Parce que, par exemple, j'ai une amie à moi qui était un peu perdue et même moi, de réfléchir, je lui ai dit « Non mais en vrai, dis-moi, il y a bien quelque chose que tu sais faire, que tu aimes faire. » Mais elle était tellement perdue qu'elle était incapable de me répondre. Et je lui ai posé la question suivante, je lui ai dit « Ok, qu'est-ce que tu n'as plus envie de faire ? Qu'est-ce que tu ne veux pas ? » Et là, elle m'a sorti plein de raisons. Alors prenez un papier, posez-vous, marquez cette question « Qu'est-ce que vous ne voulez plus faire ? » Marquez tout ce que vous ne voulez plus et essayez de changer chaque chose à l'inverse, à l'opposé, en positif. Par exemple, « Je ne veux plus être salariée. » Mettez « Je souhaite être indépendante. » « Je ne veux plus être dans une relation conflictuelle. » marquez « Je souhaite être dans une relation sereine. » Voilà. Et à partir de là, le fait que vous allez répéter ces choses-là, vous allez incorporer dans votre subconscient l'idée que être dans une relation sereine, c'est possible. Être indépendante, c'est possible. ou même si vous voulez par exemple être en en totale harmonie avec votre entreprise. Si vous notez « Je ne veux plus être en conflit avec mon collègue, je veux être en harmonie avec mon collègue. » « Je veux avoir des relations saines avec mon collègue. » Vous voyez où je veux en venir ? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous n'avez vraiment plus envie qui se passe. Je vous laisse écrire dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501